Qui pour succéder à l'allemand Julian Reister, vainqueur l'an passé de Duzan Lajovic sur les cours blazois ? Les 13e internationaux de tennis de Blois commencent demain par les qualifications et les choses sérieuses lundi matin avec le tableau final et les 16e de finale. Ce matin, les bénévoles de l'association amicale de la jeunesse blazoise étaient sur le pont pour accueillir dans les meilleures conditions les tennismans. En fait, la préparation sur place est en route depuis trois semaines. Ces derniers temps, c'est toute l'installation des cours, préparation des mobilhomes, préparation des cabanes où les sponsors mettent leur truc, c'est tout ça, c'est un tout. 13e internationaux de Blois, 13e fois pour Elisabeth Machado, responsable de l'intendance de la restauration du bar à champagne pour les VIP. Quand je repense à la toute première année où on était dans l'ancien club et on faisait réchauffer des plats dans la cuisine du club, on était tous là les uns sur les autres, il y avait l'étuve, il y avait tout, et on allait servir en se faufilant au milieu des gens qui étaient dans le club. Et puis, petit à petit, on a eu une salle qui était plus petite, bien sûr, mais enfin là, qui s'est étendue pour arriver à servir 200, 250 repas, là, certains jours, vers la fin de la semaine, là, ça va être un petit peu chaud. Un regret pour les bénévoles qui attendaient le retour du joueur prodigue Stéphane Robert, 76e joueur mondial. L'ancien Blaisois est blessé et a donc dû déclarer forfait.